de nous avoir rejoint, d'avoir répondu à l'invitation de la médiathèque de Toulouse qui organise chaque année une rencontre en lien avec les problématiques de santé mentale. Cette année, la question du travail va être abordée ce soir lors de cette rencontre. Nous sommes dans la 28e semaine d'informations sur la santé mentale. Vous avez peut-être près de vous les brochures qui donnent le programme jusqu'au 24 mars prochain. Vous avez également une brochure qui vous indique l'existence de l'UNAFAM, dont je vais accueillir Sabine Iglesias, qui est la présidente déléguée pour la Haute-Garonne. L'UNAFAM, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'Union nationale de familles et amies de personnes malades et ou handicapées psychiques. Je précise simplement aussi que nous allons recevoir d'ici quelques secondes le docteur Sylvie Baroto, qui est médecin psychiatre au sein du centre hospitalier Gérard Marchand de Toulouse, et le professeur François Sicot, qui nous rejoindra également, qui est professeur en sociologie de la santé à l'université Jean Jaurès. Voilà. Je passe la parole à Mme Iglesias, présidente déléguée de l'UNAFAM 31. Merci, M. Alquier. Donc, bonsoir tout le monde, bonsoir mesdames et messieurs. Donc, je représente l'UNAFAM pour la Haute-Garonne. Et l'UNAFAM, donc, comme a dit M. Alquier, c'est une association qui regroupe des familles et amies de malades psychiques. Et ces familles, nous les réconfortons, nous les informons aussi, surtout beaucoup, et nous les accueillons dans nos locaux, toujours sur rendez-vous. Voilà. Cette soirée est organisée, donc, par l'UNAFAM, dans le cadre des semaines sur la santé mentale. Et cette année, le thème santé mentale et travail. Chaque année, le thème étant différent. Voilà. Je laisse la parole à nos intervenants, puisque le but, c'est de les écouter, pas de m'écouter à moi. Voilà. Je vous remercie et je leur laisse la parole. Merci, Mme Iglesias. Et puis, évidemment, vous pourrez poser des questions si vous le souhaitez, tout à l'heure, après les interventions du docteur Baroto et du professeur Sikho, avec qui nous allons débuter, professeur Sikho, pour peut-être un petit peu expliciter les choses, poser les choses et comprendre ce qu'est le handicap mental et ce qu'est le handicap psychique, c'est ça ? Je vous laisse la parole. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Je vais d'abord remercier les organisateurs de m'avoir offert la possibilité de participer à cette semaine d'information. donc je vais effectivement passer... Donc je suis sociologue de la santé, je travaille, j'ai fait différentes enquêtes sur la maladie mentale et dans une enquête, j'en parlerai un petit peu à la fin si je manque pas de temps. On a interviewé une vingtaine de jeunes qui avaient fait des séjours en psychiatrie, qui avaient été diagnostiqués et une des questions, la question qui nous intéressait, c'était l'autonomisation de ces jeunes et la question qui est venue, c'est celle de leur rapport au travail. Donc j'en parlerai dans le troisième point de mon intervention. Mais avant, je voulais passer pas mal de temps à effectivement distinguer la maladie mentale, de la santé mentale et de tout un tas d'autres choses. Ça, ça sera le premier point que je vais développer. Et dans un deuxième temps, je parlerai donc des relations entre troubles mentaux et travail. Alors, ce qui signifie que je vais laisser de côté, pour l'essentiel, les relations entre santé mentale et travail. Pourquoi je choisis de vous parler de maladie mentale plutôt que de santé mentale ou de mauvaise santé mentale ou de risques psychosociaux parce que les semaines d'information sur la santé mentale qui ont été créées en 1990 l'ont été dans le but de sensibiliser l'opinion publique et de déstigmatiser les personnes souffrant de troubles psychiatriques. Et il me semble que ce n'est que dans un second temps, dans cette courte histoire des semaines d'information sur la santé mentale, que la question de la santé mentale a été jointe, conjointe à cette question des troubles psychiatriques. Alors, à partir de quelle date est-ce qu'il a été question tout autant de santé mentale que de maladie mentale ? C'est difficile de répondre. Il aurait fallu faire une recherche sur cette question-là. Mais on peut imaginer qu'un des moyens de la déstigmatisation a été, pour les partenaires de ces semaines d'information sur la santé mentale, de parler à la fois de santé mentale et de pathologie psychiatrique. Et je ne suis pas sûr que ce soit pour lutter contre la stigmatisation, que ce soit une bonne stratégie, d'abord. Et puis, surtout, ce que je vais essayer d'expliquer, c'est que ça peut entraîner beaucoup de confusion. Parler des relations entre maladie mentale et travail, ce n'est pas la même chose que de parler des relations entre santé mentale et travail. Et donc, pour que vous compreniez bien ce dont il est question, je vais commencer par définir un ensemble de notions, de catégories qui ne sont pas forcément claires pour tous. Et je m'en rends compte quand je fais des cours en sociologie de la santé, en licence avec mes étudiants. La maladie mentale, les troubles mentaux ou psychiques, le handicap psychique, le handicap mental, la mauvaise santé mentale, les risques psychosociaux, tout ça, ce n'est pas la même chose. Et il me semble que si on veut comprendre les relations, encore une fois, entre ces choses-là, ces différentes choses et le travail, il faut commencer par des éclaircissements. Alors, j'avais envie de dire, il fut un temps où les choses étaient simples. Il y avait la maladie mentale et puis il y avait la normalité. Évidemment, les choses n'ont jamais été aussi simples. Il y a toujours eu des controverses dans la société pour distinguer le normal du pathologique, mais ce n'est pas de ça dont je vais parler. Il se trouve que les choses se compliquent, me semble-t-il, assez récemment, avec cette santé mentale qui désormais prend beaucoup de place dans les politiques publiques. La santé mentale peut être bonne ou mauvaise, mais la mauvaise santé mentale, ce n'est pas la maladie mentale. Pour le dire en utilisant des catégories qui évoqueront quelque chose à tout le monde, le stress, l'épuisement professionnel, le burn-out, ce n'est pas la psychose, pour prendre des exemples. Alors, les choses se compliquent en particulier en France à partir du moment où les politiques publiques de santé réorientent très sensiblement les missions de la psychiatrie, puisque depuis le début des années 90, en France, une nouvelle orientation politique a été prise qui entend substituer à l'ancienne organisation de la psychiatrie axée sur la prise en charge de la maladie mentale un dispositif qu'on appelle un dispositif de santé mentale, dont la mission est de se préoccuper du mal-être de la population, de la santé mentale, et, vous m'aurez compris, pas seulement des pathologies mentales. Et au travers de différentes lois et rapports sur la psychiatrie, désormais, on insiste sur le fait que, je cite ces rapports, le champ de la santé mentale dépasse celui de la psychiatrie proprement dite. Alors, comment définir la santé mentale ? Je vais m'inspirer de ce qu'a écrit sur ce sujet un psychiatre dans un rapport de 2003, un plan d'action pour le développement de la psychiatrie et le développement de la santé mentale. Les auteurs écrivent dans ce rapport le champ pour lequel la psychiatrie est sollicitée est immense. La plupart des études épidémiologiques ont évalué la prévalence sur un an des troubles mentaux à 15%, et ceci qu'il s'agisse d'enfants, d'adolescents, d'adultes ou de personnes âgées. Aux pathologies qui relèvent spécifiquement de la psychiatrie, s'ajoutent, donc on pourrait dire désormais, le domaine plus vaste de la souffrance psychique, ainsi que la prévention et la promotion de la santé mentale qui sont restés insuffisamment développés. Cet ensemble, je poursuis ma citation, cet ensemble qui continue le vaste champ de la santé mentale recouvre des domaines d'intervention très variés qui se situent au-delà de la santé, éducation, famille, emploi, culture, ville, justice, police, logement, environnement. Alors, qu'est-ce que la santé mentale et qu'est-ce qui distingue la mauvaise santé mentale de la maladie mentale ? Je cite à nouveau les auteurs dans ce rapport. La santé mentale se situe sur un continuum qui va de la bonne santé mentale, c'est-à-dire l'absence de symptômes de détresse, voire de la santé mentale positive, c'est-à-dire le bien-être, la résilience, à la mauvaise santé mentale, c'est-à-dire la détresse psychologique, sans que cela n'implique un état pathologique au sens médical du terme. La détresse psychologique apparaît généralement dans un contexte d'événements négatifs. Cependant, l'exposition à un traumatisme psychique ou social n'entraîne, fort heureusement, pas systématiquement un état pathologique. Et le seuil de résistance ou la capacité de réagir de chacun est différent, tout comme ces mécanismes de défense qui sont plus ou moins adaptés. Alors, ça, c'est la santé mentale, bonne ou mauvaise. Et les maladies mentales, par contre, renvoient à des diagnostics médicaux qu'on trouve recensés dans des classifications. Par exemple, la classification de l'OMS, ce qu'on appelle classification internationale des maladies, ou la classification américaine, qu'on appelle le DSM, Diagnostic and Statistical Manual. On va dire que les diagnostics comportent des descriptions de symptômes relativement aisées à objectiver. Sauf que le problème, c'est que les psychiatres eux-mêmes tentent à substituer à la distinction classique entre le normal et le pathologique quelque chose de moins tranché. L'Association américaine de psychiatrie, qui est à l'origine du DSM, reconnaît dans l'introduction de son manuel qu'il est difficile de cerner les limites qui permettraient de distinguer le trouble de la norme, car, je cite, « Aucune définition ne spécifie de manière adéquate les limites précises du concept de trouble mental. » Alors, le problème, comment ça se traduit, c'est que de plus en plus d'états, de comportements, de ressentis, d'actes, sont considérés comme des troubles mentaux. On ne parle plus dans ces classifications de maladies mentales, on parle de troubles mentaux. Le DSM1, qui était la première version de cette classification américaine, qui a été publié en 1952, on trouvait 60 pathologies différentes. Le terme de pathologie était retenu. Ce brévière a été révisé à plusieurs reprises. En 1987, dans sa troisième version, on trouvait cette fois-ci 292 diagnostics. Vous voyez qu'on est passé de 60 à 292. Et la quatrième édition du manuel, en 1994, baptisée pour la circonstance DSM4, reconnaît 410 troubles psychiatriques. On en est désormais au DSM4R, et on peut parier que l'inflation va se poursuivre. Je vais citer les caractéristiques des maladies mentales qui me semblent intéressantes à retenir, selon deux auteurs, peu importe les noms. Le premier dit que la maladie mentale, c'est un dysfonctionnement de la personnalité caractérisé par des perturbations graves, chroniques ou durables, du comportement et de l'adaptation sociale. Et autre définition des troubles mentaux que j'ai trouvée dans la classification internationale du handicap, elle retient trois critères. Une moindre capacité à s'adapter, une difficulté à entrer en relation avec les autres, une diminution des habiletés sociales. Alors, vous commencez, j'espère, à comprendre pourquoi c'est important de distinguer les deux, santé mentale et maladie mentale, parce qu'il ne s'agit pas des mêmes personnes ni des mêmes problèmes. Dans le premier cas, santé mentale, c'est toute la littérature sur les risques psychosociaux, la souffrance au travail, dont va parler Mme Barotto, mais aussi les travaux qui vont montrer, par exemple, les conséquences sur la santé mentale du chômage. Dans le deuxième cas, ce dont je devrais parler, si le temps me le permet, c'est la question de savoir si et pourquoi les personnes atteintes de maladies mentales peuvent accéder à l'emploi et à quelles conditions. Et puis, savoir quelles sont les conséquences de l'emploi sur la pathologie ou, question que j'aborderai aussi, quelles sont les conditions pour le maintien dans l'emploi. Donc, vous voyez que c'est des questions des populations qui sont très différentes. Maintenant, il me reste un terme à définir, et ça me semble très important pour ce qui nous intéresse ce soir, c'est-à-dire le rapport au travail, c'est la question du handicap psychique. Voilà encore un nouveau terme qui est apparu, celui-là, en 2005, avec la loi du 11 février 2005, pour, je cite le titre, « L'égalité des droits et des chances, la participation à la citoyenneté des personnes handicapées ». Donc, pour la première fois en 2005, ce terme de handicap psychique apparaît dans une loi. Le handicap psychique se distingue, cette fois-ci, du handicap mental, et de la façon suivante, là, je cite l'UNAFAM, « Le handicap mental résulte le plus souvent de pathologie identifiable. Il associe une limitation des capacités intellectuelles qui n'évoluent pas, une stabilité dans les manifestations des symptômes et une prise de médicaments très modérée. Le handicap psychique, donc à la différence, secondaire à la maladie psychique, reste de cause inconnue à ce jour. Les capacités intellectuelles sont indemnes et peuvent évoluer de manière satisfaisante. C'est la possibilité de les utiliser qui est déficiente. Et la symptomatologie est instable, imprévisible. Mais je veux insister sur un point. Le handicap psychique est la condition possible, est la conséquence possible de maladies psychiques. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est malade qu'on a des troubles psychiques que pour autant il va y avoir un handicap. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça, c'est très important. Parce que dans la conception qu'on a aujourd'hui dans les nouvelles classifications internationales, dans la nouvelle manière de penser les dispositifs ou de mettre en place les politiques publiques, on fait bien la différence entre la déficience ou la maladie et le handicap qui peut en résulter. Dans la conception que l'on a aujourd'hui du handicap, de toute forme de handicap, ce qui est en cause, ce n'est pas seulement l'état de la personne, par exemple une maladie, et il n'y a pas que les maladies mentales qui sont en cause, un ensemble de maladies chroniques sont considérées comme pouvant donner lieu à des handicaps, c'est l'état de son corps, de ses déficiences, l'état du psychisme qui vont donner lieu au handicap. Et bien pas seulement. Ce que nous disent les nouvelles classifications, les nouvelles manières de voir, c'est qu'il faut qu'il y ait la rencontre entre cet état du corps, de l'esprit et un environnement. Ce qui peut être la cause du handicap psychique, si on veut concevoir les choses correctement, c'est par exemple un marché du travail qui n'est pas organisé de manière à donner une place aux personnes atteintes d'une maladie mentale. Je cite un auteur, ce n'est pas l'atteinte physique ou psychique qui fait le handicap, mais la combinaison entre le projet de vie, l'environnement et les capacités de la personne concernée par une déficience et les incapacités qui en découlent. Autrement dit, le handicap psychique peut résulter d'un environnement social, par exemple d'un marché du travail, qui ne s'adapte pas aux différences, aux déficiences et, par exemple, aux pathologies chroniques. Or, qu'en est-il pour les maladies mentales et pour le rapport au travail ? Il faut distinguer deux choses. Combien reste de temps ? Ça va, ne vous inquiétez pas, je vous dirai. Il faut distinguer deux choses. Il y a la question de l'accès à l'emploi et puis il y a la question du maintien dans l'emploi. Ça doit donner lieu à deux types d'enquêtes différentes. Alors, j'ai trouvé des chiffres, mais qui sont très différents. On n'a pas de chiffres, me semble-t-il, qui font consensus. Je vous les donne parce que, simplement, ils montrent la difficulté pour les personnes qui ont des troubles psychiques de trouver de l'emploi. Le taux de chômage des personnes atteintes d'un handicap reconnu par la MDPH, maison départementale des personnes handicapées, est plus du double de celui de l'ensemble des personnes de 15 à 64 ans. La situation, nous dit Andipol, qui est une association, la situation est encore plus critique pour les personnes ayant un handicap psychique puisqu'elles ne sont que 40% à exercer une activité professionnelle. Alors, il faut préciser, Mme Baroto en parlera peut-être, que cette activité, cet emploi, peut s'exercer dans ce qu'on appelle le milieu ordinaire ou dans ce qu'on appelle le milieu protégé. Alors, du point de vue statistique, donc, j'ai dit, il n'y a pas de données officielles sur l'emploi des personnes en situation de handicap psychique. Il y a des données qui sont produites par les uns et par les autres. Et ces chiffres ne sont pas forcément les mêmes. Je vais citer ceux de l'UNAFAM. L'UNAFAM estime, sur la base d'études et d'extrapolation de données, qu'entre 75 et 80% des personnes en situation de handicap psychique seraient au chômage ou en inactivité. Donc, ça, c'est important parce que vous savez que pour être comptabilisé comme chômeur, il faut que les personnes soient non seulement sans emploi, mais en recherche un. Donc, le problème des statistiques du chômage des personnes avec des troubles psychiques, c'est que tous les gens qui sont ce qu'on appelle des chômeurs découragés ne sont pas comptabilisés dans les statistiques. Alors, comment expliquer, comment dire, cette difficulté d'accéder à l'emploi ? Je dis juste deux mots là-dessus puisque je veux aussi ensuite parler de la question du maintien dans l'emploi. Il y a d'abord le marché de l'emploi qui, vous le savez aussi bien que moi, est aujourd'hui ultra concurrentiel et très discriminant par rapport à toute personne présentant une différence. Voilà ce que dit une sociologue qui a travaillé sur l'emploi des personnes ayant des troubles psychiques. L'organisation actuelle du travail est très normative et correspond à une vision attendue du salarié. Deux points. Un homme de 30 ans, diplômé et sans enfant. Cette organisation a beaucoup de mal à intégrer les personnes en situation de handicap psychique et à valoriser leurs compétences. L'organisation et les procédures de gestion des ressources humaines qui en découlent sont discriminantes. Et puis, il y a ensuite la question des représentations dont va parler là aussi Madame Baroto, je crois, des représentations des troubles mentaux de manière générale et des risques que peut représenter pour l'entreprise l'embauche d'une personne ayant des troubles psychiques. Alors, dans le même ordre d'idée, là, je vais citer la GFIP qui est l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Il faut savoir que c'est le handicap le plus redouté des entreprises car le plus difficile à gérer. Dernière citation à propos de la difficulté d'accéder à l'emploi. Lors d'un colloque sur le handicap psychique en 2004, un intervenant responsable de la mission handicap d'une grande banque disait « Il est illusoire de penser qu'une entreprise va embaucher des individus identifiés en tant que malades mentaux ou handicapés psychiques. La seule condition d'emploi de cette population se fait en méconnaissance de leur handicap. » Autrement dit, si une personne qui a des troubles mentaux veut avoir des chances d'être embauchée, il vaut mieux qu'elle cache sa maladie. Et alors, je n'aurai pas forcément le temps d'en parler mais ça pose évidemment beaucoup de difficultés parce que quand l'employeur les collègues ne savent pas qu'on a un trouble psychique, évidemment, ils ne comprennent pas les difficultés qu'on peut avoir à se maintenir dans l'emploi ou les difficultés à exécuter des tâches X ou Y. Donc, c'est voué à l'échec quand une personne est en entreprise ? Alors, ce n'est pas voué à l'échec mais, comment dire, ce qu'a montré la sociologie des organisations, c'est qu'il y a des conditions qu'il faut mettre en place, des conditions très précises pour que le maintien dans l'emploi puisse se faire parce que, comment dire, je vais peut-être à la conclusion de mon propos, ce qu'on a remarqué en faisant des... Alors, ce n'est pas impossible, c'est-à-dire qu'il y a quelques entreprises, en particulier quelques grandes entreprises nationales, qui ont pris en compte les difficultés spécifiques des personnes ayant des troubles psychiques et qui ont réussi à modifier l'organisation du travail de manière à permettre le maintien dans l'emploi. Et c'est là où on comprend l'importance de faire la distinction entre maladie mentale et handicap mental. C'est-à-dire, à partir du moment où l'organisation du travail ne s'adapte pas aux difficultés spécifiques des personnes qui ont des troubles psychiatriques, les risques sont très importants à la fois pour l'entreprise mais aussi pour les personnes malades elles-mêmes. Parce que ces personnes malades elles-mêmes vont, par exemple, pouvoir connaître des rechutes, quitter l'emploi, connaître des crises d'angois, savoir des hospitalisations, puisque l'organisation ne s'est pas adaptée à leurs difficultés. Et c'est ce qu'on a vu effectivement, je m'arrête là-dessus, c'est ce qu'on a vu en faisant des entretiens avec des jeunes que j'évoquais au début qui étaient en phase d'autonomisation vis-à-vis de leur famille et qui étaient en phase de recherche d'emploi. Certains avaient déjà occupé des premiers emplois et ce qu'on a pu constater c'est bien ça. C'est-à-dire que quand, comment dire, les troubles psychiques ne sont pas pris en compte soit parce que la personne pour occuper un emploi a masqué ses difficultés soit parce que l'environnement n'a pas été adapté alors qu'en connaissance de cause le chef d'entreprise, le recruteur savait qu'il y avait des troubles psychiques, eh bien ça présente des risques très très importants pour la personne qui présente ces troubles psychiques. Voilà, je m'arrête là. Ces troubles psychiques, on les détecte comment s'ils sont masqués par le candidat à l'emploi ? Alors, ce que montrent certaines statistiques, c'est que parmi les gens qui, comment dire, dans les taux d'absentéisme, les gens qui ont des troubles psychiques sont ceux, c'est la deuxième catégorie de maladies ou de difficultés qui provoquent de l'absentéisme dans l'entreprise. Donc, un des indicateurs de la présence de ces troubles psychiques, c'est ça. C'est le fait qu'il y ait un absentéisme, un taux d'absentéisme important. Parfait. Je me tourne vers vous d'ores et déjà. Est-ce que vous avez des questions à poser au professeur Syco, éventuellement ? Ou est-ce qu'on poursuit ? Ça va ? On poursuit ? Très bien. Ah, pardon. Oui, excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Je vais venir avec le micro, ne bougez pas. Vous êtes où, là ? Bonjour. J'aurais juste voulu que vous développez peut-être un peu sur les conditions d'organisation propices à l'accès et au maintien dans l'emploi de cette population, en fait. Alors, effectivement, vous avez raison. Comment dire ? Je vais m'appuyer sur une enquête, je vais vous répondre rapidement, mais vous répondre quand même. Il y a eu une enquête, une thèse qui a été faite par une sociologue, une thèse de sociologie qui a été faite sur cette question et elle dit que l'entreprise doit s'adapter à trois niveaux. Je vais essayer de le retrouver au niveau de la structure, au niveau de sa culture et au niveau de la gestion des ressources humaines. Alors, où j'en suis ? Page 12. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que la structure ? C'est la hiérarchie de l'entreprise, l'organisation de la décision. Et on peut considérer que la structure contraint plus ou moins un site ou réglemente l'appropriation de la politique par les acteurs de terrain. La politique en question, c'est d'accueil, d'inclusion des personnes qui ont des troubles psychiques. Et au quotidien, les responsables de l'encadrement ont, selon les différentes structures qu'ont adoptées les entreprises, des degrés d'autonomie, de décision et une souplesse dans l'organisation de la production qui est très variable et qui va permettre ou non l'inclusion des personnes qui ont des troubles psychiques. Deuxième dimension de l'organisation qui est importante à adapter, à faire évoluer pour qu'il n'y ait pas de handicap, c'est ce qu'on appelle la culture d'entreprise. Alors, l'usage de cette notion de culture d'entreprise consiste à poser qu'un système d'entente, de compréhension, de valeur existe entre les individus d'une même entreprise et en ce qui concerne la politique du handicap et l'accueil d'un salarié handicapé psychique, l'approche par la culture est double. Tout d'abord, il s'agit pour qu'il y ait cette adaptation de l'appropriation de la politique d'inclusion autour de valeurs communes, de solidarité, de non-discrimination, d'égalité qui sont considérées qui sont considérées comme des outils de renforcement du lien social au sein de l'entreprise. Ensuite, la culture est vue comme un espace de production d'identité professionnelle et de rationalité des acteurs dans l'organisation qui vont servir ou desservir la participation et une mobilisation en faveur de l'insertion d'un salarié handicapé psychique. Troisièmement, le mode de gestion des hommes. Le mode de gestion des hommes est ici appréhendé sous l'angle de la mise en oeuvre de la politique du handicap autour de la politique sociale et de ressources humaines dans les grandes entreprises. C'est à la fois la gestion des parcours professionnels, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de mettre la personne sur un poste, c'est à la fois la gestion des parcours professionnels, des relations hiérarchiques, de l'intégration des salariés et de la santé au travail qui vont constituer dans leur ensemble le mode de gestion des hommes et qui vont permettre à la personne de se maintenir dans l'emploi ou pas. Donc une bonne gestion des salariés et en particulier des salariés qui ont des troubles psychiques. D'autres questions peut-être ? Parfait. Je pense qu'on va passer à la deuxième partie de l'intervention avec le docteur Sylvie Baroto qui, elle, va s'intéresser à plusieurs maladies, j'allais dire, c'est ça, vous allez me corriger, ou en tout cas à un moment difficile de la vie qui est le burn-out par exemple et puis là aussi le distingue avec la schizophrénie et la bipolarité. C'est ça, je ne me trompe pas, monsieur Sikho, ça va ? Avec, voilà, je vous laisse la parole docteur Baroto. Merci. Le micro fonctionne, merci. Alors moi, je vais remettre un peu de confusion parce que je vais parler tout d'abord du burn-out et ensuite, dans une deuxième partie, on parlera des pathologies psychiatriques que sont la schizophrénie et la bipolarité. Alors, au niveau du burn-out, je vais vous donner quelques éléments essentiels. Parlez plus près du micro peut-être, s'il vous plaît, voilà, qu'on puisse bien vous entendre. Donc, cette définition du burn-out, elle est assez ancienne, elle date de 1766 avec le docteur Tissot qui en fait une première définition. On retrouve également le docteur Veil, le concours médical qui en fait une seconde. Mais la référence actuelle est plutôt avec la définition de Fredenberger en 1981 qui définit le burn-out ainsi. C'est un épuisement des ressources internes de l'individu, la diminution de son énergie, de sa vitalité et de sa capacité à fonctionner. Ceci résulte d'un effort soutenu déployé par cet individu pour atteindre un but irréalisable et ce, en contexte de travail, plus particulièrement dans les professions d'aide. Initialement, il avait été défini pour les professions d'aide et progressivement, il s'est étendu à toute personne qui travaille. On verra qu'il y a des facteurs organisationnels qui sont très importants. Enfin, si vous voulez, la grosse difficulté, c'est qu'il n'y a pas de définition consensuelle de ce concept. En santé mentale, on le trouve en partie dans le trouble de l'adaptation non spécifiée ou avec humeur dépressive. Monsieur Sico vous a parlé du DSM et donc dans le DSM 5, on le retrouve à ce niveau-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a à peu près 7% des salariés en souffrance psychologique et une étude en 2014 a noté qu'il y avait 12% de la population à risque de burn-out. Pas qu'ils sont en burn-out, mais à risque. Donc, les 7% des patients qui sont en burn-out, ça fait à peu près 30 000 patients. Alors, les symptômes principaux, tout d'abord, on a des troubles cognitifs. essentiellement, un trouble de l'attention, de la mémoire, une diminution de la rentabilité, une augmentation de l'implication pour retrouver son efficience et la satisfaction antérieure au travail. La personne est déjà en sur-engagement au travail et là, elle accentue encore ce sur-engagement. On a aussi une fatigabilité, un déni de la surcharge de travail. Puis, progressivement, apparaissent des troubles du sommeil, une irritabilité, une labilité émotionnelle, c'est-à-dire quelqu'un qui change très facilement d'émotion, une perte de plaisir au travail et différents symptômes psychosomatiques. Ça peut être des céphalées, des tensions musculaires et il peut y avoir des tendances, une tendance aux addictions à but anxiolytique, essentiellement. Alors, on arrive aux symptômes principaux avec la triade caractéristique qui est l'épuisement émotionnel, la déshumanisation de la relation. La personne est complètement démotivée, elle a un vécu d'inutilité, d'échec, elle n'a plus de sentiment de maîtrise de son travail, elle a un vécu d'usure, de tâches de répétition sans fin et on peut arriver à des négligences, à une perte de rigueur et parallèlement, un vécu d'isolement et d'épuisement. Enfin, le troisième item est la dégradation du sentiment d'accomplissement personnel. Là, je vous ai mis le MBI qui est l'échelle à ma Slack Burnout Inventory qui est une échelle d'évaluation avec les trois items caractéristiques que je viens de vous nommer. Elle peut être utilisée pour évaluer, elle est utilisée pour évaluer le Burnout. Ce qui est intéressant de bien prendre en compte, c'est qu'il faut se centrer sur l'organisation du travail et ne pas se centrer sur la personnalité du sujet. Le Burnout met en exergue l'organisation du travail. Il faut savoir, par exemple, que la même quantité d'énergie dépensée pour une activité choisie ne produit pas le même effet par rapport au Burnout. Le Burnout concerne l'activité professionnelle, à la différence, la fatigue conserve l'ensemble des activités. Enfin, le Burnout n'est pas amélioré par le repos si le sujet reprend par la suite la même activité dans les mêmes conditions. Donc, il faut du repos, mais il faut aussi qu'il y ait des modifications après le repos. Il faut le prendre en compte. Donc, on retient également au niveau plus général qu'il y a eu des bouleversements considérables dans le travail, que ce soit la mondialisation, la crise de l'énergie, l'évolution des modes de transport, la robotisation, la numérisation, les nouveaux modes de communication. Tout ça est assez, on dira, récent et a entraîné une intensification du travail avec transformation des organisations depuis 1980. On met en avant aussi des organisations de travail qui peuvent être déficientes, une accentuation des pénibilités physiques avec les TMS, les troubles musculosquelétiques, vous avez dû en entendre parler, et psychiques avec le burn-out. Et ce qu'il faut mettre aussi en avant, c'est l'impossibilité d'atteindre un résultat satisfaisant pour la personne. Il y a une frustration avec une démotivation et petit à petit une auto-dévalorisation. Donc, la seule solution, docteur, pardon, c'est de changer de travail, vraiment ? C'est possible ? Alors, j'ai peut-être mal exprimé la chose. Non, non, mais... C'est pas changer de travail, c'est changer l'organisation de travail. On peut rester... Alors, quand on est dans le burn-out, après, il est vrai que dans mon expérience personnelle, beaucoup de personnes souhaitent se réorienter, mais c'est pas une généralité. Il faut qu'il y ait des aménagements dans le travail pour que la personne ne se retrouve pas des mêmes causes produisant les mêmes effets dans la même situation. Voilà. Il faut vraiment qu'au niveau organisationnel, elle se soit prise en compte. Et au niveau de la personne aussi, on en parlera après sur peut-être réfléchir à la valeur travail dans sa vie et à penser qu'une vie équilibrée protège un petit peu de ce genre de situation. Alors, je vous ai mis les origines organisationnelles. Là, peut-être que vous ne les voyez pas bien. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que on a, dans le stress, déjà différents modèles, notamment le modèle de Karasek qui montre qu'une forte demande psychologique dans son travail avec une faible latitude décisionnelle, c'est-à-dire un faible pouvoir de décision dans ce qu'on fait, entraîne déjà une situation de tension au travail. On appelle ça le job strain. Et ce risque est autant plus augmenté qu'il y a un faible soutien social. Et là, vous voyez, dans ce qui est noté, c'est que les conditions de travail, on se rend compte que la marge de manœuvre se réduit, le rythme de travail imposé ou contrôlé, l'intensification du travail, des tensions plus fréquentes avec des situations plus exigeantes. Donc, vous voyez, le stress qui, progressivement, devient le plus important. Ensuite, il y a un envahissement de la vie personnelle par la partie professionnelle. Et là, on retient deux éléments qui sont très protecteurs. D'abord, la vie personnelle épanouie, ce que je disais tout à l'heure. ensuite, le principe du droit à la déconnexion avec la loi d'août 2016 qui est aussi un moyen de se protéger un petit peu. Alors, le burn-out, si vous voulez, ce qui intervient, c'est la notion de reconnaissance. Le fait de faire, de s'accomplir professionnellement, de faire un travail bien fait, d'avoir du sens dans son travail, de la fierté, participe à notre épanouissement personnel et à l'intégration et à du lien social. Cette reconnaissance, donc, elle permet une construction identitaire. La diminution du sentiment d'accomplissement personnel est liée à l'échec de cette psychodynamique de reconnaissance. Il y a un vécu de non reconnaissance, de notre implication, de notre compétence. Il y a une notion de mission impossible. Je pense que vous l'avez entendu souvent ou peut-être que vous partagez cette notion où les personnes vous disent mais je ne parviens plus, je fais des heures supplémentaires, je n'arrive même plus à faire ce qu'on me demande. Et autre facteur qui intervient, c'est la confrontation au déni de la réalité par la hiérarchie. Il y a une étude, si vous voulez, qui a été faite en 2010 par Sommer qui notait cette notion de job strain dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ce qu'il mettait en avant, c'était que pour les femmes, ce qui était primordial, c'était la faible autonomie. C'est ce qui les gênait le plus. Et pour les hommes, c'était le manque de reconnaissance. Alors, ce que je voulais vous montrer au travers de cette diapo, c'est tout d'abord ce que le burn-out n'est pas. Ça n'est pas une maladie psychiatrique. M. Sico vous l'a dit tout à l'heure. Ça n'est pas une dépression. Ça ne touche pas tous les aspects de la vie. C'est une gêne professionnelle. Ça n'est pas une fatigue. Et ça n'est pas non plus une addiction au travail. Il faut savoir que l'addiction au travail peut conduire au burn-out, notamment en cas de charge brutale dans l'environnement professionnel, lorsqu'il peut y avoir, par exemple, une remise en cause des compétences de la personne, ou un échec, ou une perte de sens dans son travail. Mais le burn-out, c'est une situation de travail dégradée et la rencontre avec un individu. Donc, on se centre sur la situation de travail dégradée. Maintenant, là, je voulais vous montrer un petit peu ce que nous, on peut faire pour aider les personnes qui sont en situation de burn-out. D'abord, l'arrêt de travail. Parce qu'il faut qu'elles se reconstruisent. Il faut qu'elles retrouvent une vie personnelle. Donc, il faut qu'elles récupèrent, qu'elles fassent du sport, des activités artistiques, ce qui les intéresse. L'important, là, c'est de remettre du plaisir dans la vie de la personne. L'intérêt de prescrire des psychotropes en cas de troubles sévères du sommeil, ça peut se discuter. Dans le cas d'une dépression, ça peut se discuter s'il y a des idées suicidaires, notamment. À ce compte-là, on peut aussi envisager une hospitalisation. L'important, là, c'est la psychothérapie, l'arrêt de travail et remettre des activités positives dans la vie de la personne. Ensuite, quand elle va mieux, on va préparer le retour à l'emploi avec le médecin du travail. Et donc, là, on va voir quels sont les aménagements des conditions de travail possibles pour la personne. Et donc, il va y avoir une analyse de son environnement professionnel. Alors, au niveau professionnel, donc, le collectif, il faut analyser les dysfonctionnements et les organisations de travail et les relations qui existent. Dans les indicateurs que l'on retrouve, notamment liés au fonctionnement de l'entreprise, nous avons le temps de travail, les mouvements des personnels, les activités de l'entreprise et les réactions sociales. Ensuite, il y a les indicateurs liés à la santé et à la sécurité des travailleurs, l'activité du service de santé au travail, tout ce qui est aussi accident de travail, maladie professionnelle. Et ensuite, dans la prévention, évidemment, il y a la personne. On en avait parlé un petit peu avant. La consultation des médecins du travail, alors, j'ai fait une petite erreur sur mon diaporama, mais je voulais vous parler en quelques mots de la consultation qui existe à Purpan, au CHU Purpan, de psychopathologie au travail, où nous avons différentes personnes qui interviennent, des médecins du travail, différentes spécialités médicales et des internes. Donc, il y a tout d'abord les médecins du travail spécialisés en psychopathologie du travail. Donc, leur rôle, c'est d'analyser la plainte du salarié et la demande de la personne qui adresse dans une perspective de solution. Ils conseillent le salarié, le médecin qui adresse sur les pistes d'action possibles et ils orientent. Ensuite, il y a les psychologues du travail. Donc, les personnes ont besoin d'une aide pour passer, si vous voulez, d'un rapport un peu fusionnel au monde à une position de réflexion. Et l'hypothèse, c'est que mettre des mots sur le ressenti des personnes va augmenter leur capacité à en débattre et donc leur capacité à agir. Ensuite, il y a la consultation psychiatrique. Donc, là, c'est donner un avis sur une pathologie sous-jacente. C'est-à-dire qu'on nous adresse pour une souffrance au travail à une personne. La question est est-ce qu'il y a une pathologie sous-jacente ou c'est comment, en fonction de la présence d'une pathologie, on peut adapter le... Qu'est-ce qu'on peut préconiser dans le cadre d'un aménagement de postes de travail. Donc, là, c'est pas systématique. Il n'y a pas de suivi par le psychiatre. Ensuite, on a un travail, un groupe de parole qui est sur la souffrance au travail uniquement. là, sur la notion plus spécialisée sur le harcèlement où nous sommes deux psychiatres qui essayons d'animer un groupe de parole pour amener les personnes à réfléchir sur ce domaine-là. Au niveau de pure pense, c'est plutôt une évaluation, une prise en charge psychologique plutôt dynamique et un groupe de parole. Pour des activités plus structurées avec une prise en charge plus, je dirais, organisée de type thérapie cognitive ou comportementale, il y a l'hôpital de jour les Cèdres bleus à la clinique des Cèdres. Voilà. Et je crois qu'ils font d'ailleurs une porte ouverte bientôt, donc si ça vous intéresse, voilà. Donc, pour conclure, le syndrome d'épuisement professionnel pourrait être considéré comme le signe d'un processus de dégradation du rapport subjectif au travail devant interroger l'individu sur son engagement dans la sphère professionnelle et l'employeur sur le respect du contrat moral pour tout salarié et sur ses choix organisationnels. Voilà. Ce que je voulais montrer au travers de cette image, c'est simplement qu'il faut remettre de la vie... Il faut équilibrer tout ça, en fait. Voilà. Il faut remettre de la vie et pas seulement le travail. C'est ça. Voilà. Donc là, on était sur le burn-out qui est quelque chose quand même qui touche... qui est différent de ce dont on parle depuis tout à l'heure. C'est vraiment à un moment donné de la vie, c'est pas une affection ou un trouble. C'est momentané vraiment, le burn-out. Et je pense que ça touche... Non, c'est pas ça. Alors, c'est momentané, mais c'est un momentané qui peut être... Définitif. ...assez long et qui... Comment on va dire ? C'est pas une grippe. Non, non, bien sûr, c'est pas ce que je voulais dire, mais... Non, non, mais je... Oui. Je précise, mais je veux dire, c'est quelque chose qui va quand même changer profondément la personne. Souvent, moi, les personnes que je rencontre, alors c'est pas les situations les plus fréquentes, mais les personnes que je rencontre, elles changent complètement d'orientation professionnelle, elles changent de valeur dans leur vie. Elles mettent... Voilà, ça fait quand même... Ça modifie profondément les choses. Ça modifie profondément l'individu. Je me tourne vers vous. Avez-vous des questions sur cet aspect abordé par le docteur ? Oui, bonjour, madame. Simplement, vous dites que ça peut durer un certain temps. Est-ce que vous pourriez nous dire par rapport au suivi que vous avez effectué, combien de temps ça a pris entre le moment où ces personnes peut-être sont arrivées à Purpan, peut-être dans le service dans lequel vous intervenez, si j'ai bien compris, et puis le moment où elles reprennent le travail, soit à une autre activité, soit à la leur. Merci. Pour qu'on ait une idée du temps que ça peut prendre. moment, merci. Alors, moi, je ne les suis pas, mais en tant que psychiatre, il m'arrive de suivre quelques personnes. Ça peut prendre plusieurs années. Oui, puis il n'y a pas de normes, c'est vraiment en fonction de l'individu, évidemment. C'est en fonction de beaucoup de choses. C'est en fonction des possibilités qu'a la personne aussi de se, je dirais, de se réorienter sur d'autres choses, si elle le souhaite, sur le soutien social dont elle bénéficie. Enfin, il y a beaucoup de choses qui interviennent. Un paramètre, monsieur. Est-ce qu'une personne qui a vécu un burn-out et qui s'en sort positivement, est-ce qu'elle est plus fragile par la suite dans des situations similaires, si elle est amenée à revivre des situations similaires, ou au contraire, cette expérience burn-out la protège contre une forme de rechute ? Alors là, tout dépend de la résilience de la personne, mais ça dépend tout à fait des ressources de la personne. Il y a des personnes qui, je dirais, retrouvent après un événement qui est traumatique des ressources plus importantes. moi, celle que je vois, malheureusement, elle garde une certaine fragilité. Et par exemple, je suis actuellement une patiente qui est née à sa deuxième situation. C'est-à-dire que ça lui est arrivé il y a une dizaine d'années et aujourd'hui, de nouveau, elle est repartie dans ce système de surinvestissement, de surengagement dans son travail. Le côté positif de la chose, c'est qu'aujourd'hui, elle s'en rend compte avant d'être trop en difficulté. Donc, aujourd'hui, l'intérêt, c'est qu'elle a repéré les premiers symptômes et elle a pu me dire « Là, je sens que ça se reproduit comme il y a dix ans. Je m'y suis mis dans la situation, mais qu'est-ce que je peux faire là avant que ça dégénère trop ? » Voilà. Donc, il y a un repérage qui est... Si la personne a pu y réfléchir, elle fait un repérage. Est-ce que ça touche toutes les catégories professionnelles ? Oui. Merci pour la réponse d'accord. On parle beaucoup sur les cadres, les médecins, mais bon, après, ça touche toutes les catégories professionnelles. Et tous les âges ? Et tous les âges. Bien. Pas d'autres questions ? Pardon. Je suis là vers vous. Avant d'aborder la suite de l'exposé. Bonsoir. Moi, je pense que j'étais en situation de burn-out professionnelle. Je suis actuellement au chômage. Il y a eu un licenciement, une histoire un peu compliquée dont je me remets difficilement. Mais je rencontre aussi beaucoup autour de moi des gens qui travaillent. Moi, je ne travaille plus là actuellement. Je fais des très petits contrats qui sont obsédés par leur travail et qui ne parlent que de ça. Et moi, je suis vigilante à ça parce que j'ai passé cette période-là où j'en parlais beaucoup à mon entourage, cette souffrance, avec ma famille, avec mes amis. D'ailleurs, je pense que j'étais... C'était un peu insupportable pour mon entourage à tout niveau. Et je voudrais savoir ce que je peux faire aussi à mon niveau sur tous les gens que je rencontre qui sont... Voilà, qui tournent en boucle sur leurs problèmes de boulot et qui, à part leur dire arrête-toi, on ne sait pas trop quoi leur dire. Donc, voilà, peut-être des conseils ou des expériences. Moi, simplement, c'est du bon sens tout bête. J'aurais envie de vous dire, essayez de leur parler de loisirs, essayez de leur montrer qu'il existe autre chose et leur dire, OK, le boulot, c'est bien, mais là, moi, je préférerais qu'on parle de loisirs et être plutôt sur un registre de disques rayés et de dire, bon, moi, le boulot s'arrête quand on rentre à la maison. Donc là, on n'est plus au travail, on est à la maison, parlons de nos proches, de nos loisirs, de tout ce qui... Après, je crois que vous ne pouvez pas faire plus, vous pouvez donner de l'information, mais on ne peut pas faire plus tant que la personne est dans ce registre-là. Oui, bonsoir. La notion de burn-out est apparue en quelle année ? Et quelles sont un petit peu les statistiques, les données que vous avez actuellement ? Est-ce qu'il y a, on va dire, une évolution exponentielle du burn-out ou est-ce qu'il y a une stabilité sur ces quelques dernières années ? Alors, sur les statistiques, je vous ai donné les peu que j'avais, c'est-à-dire les 7% de personnes qui sont en souffrance, donc 30 000 personnes en France. Ensuite, oui, c'est un concept qui évolue et il y a une surcharge professionnelle qui est plus importante actuellement. Je vous l'ai expliqué par notamment l'intensification du travail, les réorganisations. Voilà ce que je peux en dire. Je n'ai pas appris de chiffres très précis. J'avoue que je ne me suis pas centré sur les chiffres. Après, pour la définition, celle que moi, j'ai trouvée de plus ancienne, c'était en 1766 avec Tissot, comme je vous le disais au début. Voilà ce que je peux vous donner. Je n'ai pas d'autres chiffres, je suis désolée, mais c'est quand même une tendance qui est plus importante et c'est pour ça qu'on en parle autant d'ailleurs. Donc, ça devient quelque chose de très prégnant. 1766, c'est quelle époque ? C'est la révolution industrielle qui arrive ou on n'est pas encore ? Je ne me souviens pas. 1766, c'est tôt, non ? Pour définir cette approche ? Oui, c'est tôt. Je ne sais plus. Je ne saurais pas vous répondre. D'accord, question blanche, tant pis. D'accord. On verra après. Vous voulez intervenir peut-être ? On avance. Allez, on fait la suite de votre exposé, si vous voulez bien. Merci. Alors là, nous allons nous intéresser aux maladies psychiatriques que sont la schizophrénie et la bipolarité. Alors, je vais essayer de... Je suis dans le timing ? Oui, tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Je vous dirai. Merci. Alors, on va essayer tout d'abord de réfléchir à ce que c'est que le handicap, mais le professeur Sitko vous en a parlé un petit peu. Il y a la loi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances qui a défini ainsi le handicap, constitue un handicap au sens de la présente loi toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions psychiques, sensorielles, mentales, cognitives et d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé mentale invalidant. Si vous voulez, aujourd'hui, on sait que ce sujet-là est une préoccupation, je dirais, majeure aujourd'hui de l'insertion professionnelle des personnes qui présentent un handicap en lien avec des troubles psychiatriques. On connaît au niveau du handicap psychique, vous l'avez noté, donc c'est, contrairement à d'autres handicaps, c'est dans le champ des besoins qui est identifiable avant même l'intégration dans le monde de l'entreprise. Ce handicap psychique, c'est dans la zone des relations interpersonnelles et des interactions sociales. Il est difficile à identifier, mais le professeur Sico, vous l'avez déjà dit. On sait que la fonction du travail en psychiatrie, elle est connue et reconnue depuis longtemps. On sait que c'est important. Et la reconnaissance de ce handicap a permis le développement de diverses pratiques de soutien et d'accompagnement vers l'emploi. J'essaierai de vous en parler à la fin de mon propos. Par contre, la recherche en santé mentale, elle est rare là-dessus. Alors, ce qu'on sait pour la schizophrénie, en tout cas, c'est que l'insertion professionnelle constitue un des moyens privilégiés du rétablissement de la personne. Mais par contre, on a un taux d'insertion professionnelle qui est inférieur à 20%. Et souvent, il s'agit d'une insertion en milieu de travail protégé. En ce qui concerne la bipolarité, on est plutôt sur 30% des personnes qui sont sans emploi. Alors, pourquoi plaider pour un emploi ? Tout d'abord, il y a à peu près 25% des travailleurs handicapés qui sont handicapés, dont 60% de travailleurs qui ont un handicap psychique. Plaider pour un emploi parce que plus de la moitié des patients le souhaitent, parce qu'ils le peuvent, parce qu'il vaut mieux en travaillant, et qu'on sait que c'est un facteur majeur de rétablissement. Alors, on va commencer tout d'abord par la schizophrénie. Alors, je vous ai mis quelques... Enfin, une définition simple de la schizophrénie. Donc, c'est un syndrome qui est cliniquement hétérogène parce qu'il y a différentes présentations cliniques. Alors, les symptômes les plus marquants sont les idées délirantes, les hallucinations, un discours désorganisé, un comportement qui peut être désorganisé et ensuite ce qu'on appelle des symptômes négatifs comme par exemple la diminution de l'expression corporelle et émotionnelle. Il faut, d'après le DSM, qui est la classification américaine, que ce niveau de fonctionnement interfère dans des domaines importants comme le travail, les relations interpersonnelles ou les soins personnels. Alors, ce qu'on va retenir aujourd'hui, c'est qu'il y a des déficits cognitifs qui sont fortement liés aux troubles fonctionnels et aux professionnels. Donc, il y a une diminution de la mémoire déclarative, de la mémoire de travail. La mémoire de travail, c'est pendant que je veux téléphoner, je retiens un numéro de téléphone, juste le temps d'aller téléphoner. Après, je l'ai oublié aussi vite. Ça, c'est la mémoire de travail, par exemple. La fonction du langage, ils ont un langage qui peut être un peu plus pauvre. et on a noté également un ralentissement de la vitesse de traitement des informations. Il peut y avoir également des anomalies dans le traitement des informations sensorielles et une diminution de l'attention. Ça, c'était pour les déficits cognitifs. Il y a aussi des déficits dans les conditions sociales, c'est-à-dire peut-être une plus grande difficulté à comprendre les intentions des autres personnes et une tendance à prêter attention à des événements ou à des stimuli qui ne sont pas pertinents pour les interpréter, leur donner un sens qui n'est pas forcément dans la réalité. Ensuite, on a ce qu'on appelle un insight ou une conscience de la maladie qui est variable. Ceci est un facteur prédictif très important parce qu'il est souvent, c'est le facteur prédictif le plus important pour l'adhésion au traitement et donc il intervient dans le pronostic de la maladie. On retiendra également une prévalence, c'est-à-dire un nombre total de cas dans la vie entière entre 0,3 et 0,7 %. Un début classiquement entre la fin d'adolescence et 25 ans pour les hommes, ça peut aller jusqu'à 30 ans pour les femmes. C'est un registre statistique. Un risque suicidaire dans cette pathologie-là qui est important, il y a 5 à 6 % des personnes qui meurent par suicide et à peu près 20 % qui font des tentatives de suicide. On sait que ce risque est augmenté en cas de consommation de toxiques, de symptômes dépressifs, de situations de non-emploi ou après un épisode aigu. Et il existe ce qu'on appelle une comorbidité avec des troubles anxieux, c'est-à-dire l'association avec des troubles anxieux. Alors, les représentations sociales du handicap, j'ai choisi d'utiliser une enquête qui a été faite en 2013 sur les patients atteints de schizophrénie face à l'emploi et donc sur ces représentations. Donc, ce qu'on a remarqué, c'est que malgré une connaissance de la maladie, les professionnels de l'insertion comme les soignants sont plutôt pessimistes et ont des images assez péjoratives sur la possibilité de rémission complète ou d'autonomie des personnes. Ces professionnels de l'insertion, quand on les interroge, on se rend compte qu'ils vont proposer plus particulièrement les orientations professionnelles en ESAT. On verra tout à l'heure un petit peu ce que c'est. Les usagers de soins, par contre, eux, porteurs de... Donc, on prend les usagers de soins qui sont porteurs de schizophrénie. Quand on les interroge, ils sont tout à fait aptes à reconnaître certains troubles. Ils décrivent assez correctement les difficultés cognitives qui peuvent les gêner dans la mise en œuvre de certains projets. Ils citent notamment tout ce qui est difficulté de contextualisation, de planifier, planifier les tâches, aussi le fait d'être assez facilement distrait et d'être en difficulté de se concentrer sur une période assez longue. Alors, ces personnes, ces usagers, donc, eux, estiment qu'une personne qui souffre de troubles schizophréniques peut accéder à des capacités professionnelles équivalentes à celles d'une personne entre guillemets, bien sûr, ordinaire et du même niveau de formation. Par contre, l'idée qu'une personne souffrant de troubles schizophréniques puisse véritablement se réinsérer dans le milieu ordinaire reste difficile à imaginer pour l'ensemble des soignants. Donc, vous voyez qu'il y a une différence dans la perception de la maladie. En somme, si vous voulez, l'idée qu'une personne souffrant de troubles schizophréniques puisse véritablement se réinsérer dans le milieu ordinaire est difficile pour les professionnels. Ce n'est pas un problème de connaissance, c'est plus des représentations et je pense qu'on mésestime parce que je suis professionnelle et je pense que je suis concernée aussi, on mésestime peut-être la personne et son ressenti, le poids de son implication et de son propre combat contre la maladie. Donc, ça nous interroge sur nos capacités à changer, notre adaptation à de nouvelles perspectives et à l'autodétermination de nos patients. J'avoue que personnellement en préparant ce diaporama, je me suis questionnée un peu plus profondément que d'habitude sur mes images et j'ai remarqué que je n'étais pas bien différente de ce qui était décrit là. Donc, voilà. Les facteurs qui conditionnent la réinsertion professionnelle, je vous les ai listés. On sait que c'est une maladie qui est chronique, évolutive et dont le retentissement fonctionnel est une dimension essentielle. Ce retentissement, il va s'apprécier par la qualité de vie subjective, l'insertion professionnelle, l'étendue et la qualité des relations sociales ou de la vie relationnelle, l'autonomie, la dépendance de la vie quotidienne. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a une faible corrélation entre les symptômes, les troubles cognitifs et le retentissement fonctionnel, comme si ces trois dimensions étaient assez dissociées et assez indépendantes. Les symptômes positifs sont... Alors, les symptômes positifs, c'est tout ce qui est délire, hallucination, tout ce qui parle. Ce sont un bon indice de la sévérité des troubles, mais n'expliquent pas le retentissement fonctionnel. La symptomatologie négative, c'est tout ce qui est plutôt repli, à pragmatisme, à difficulté à faire les choses. là, elle est moins spécifique, mais elle est mieux corrélée au retentissement fonctionnel. Et ce qui intervient également, c'est les troubles des fonctions exécutives et de la mémoire verbale qui sont corrélés au retentissement fonctionnel. Cet élément-là intervient plus particulièrement dans le maintien de l'emploi. Alors, les fonctions exécutives, c'est tout ce qui est attention, planification, organisation. Certains auteurs ont évoqué aussi l'importance du niveau de formation scolaire et professionnelle intérieure à la maladie, ainsi que l'expérience acquise en milieu professionnel avant la maladie également. Alors là, je vous ai noté les facteurs prédictifs de retour à l'emploi et donc le rôle prépodérant des paramètres motivationnels est lié au travail et des aptitudes relationnelles. C'est peut-être là-dessus que nous sommes peut-être un petit peu, je dirais, moins attentifs. D'abord, les facteurs liés au rapport du sujet au travail. Quelle importance ça a pour lui, le travail ? J'ai par exemple une patiente qui souhaite absolument travailler et on l'a accompagnée dans les différentes démarches. Alors elle, elle souhaitait travailler en milieu normal, elle voulait donner des cours, ce qui est tout à fait possible parce qu'elle est bilingue. Donc elle a commencé à donner des cours dans une société de réinsertion, mais elle s'est vite rendu compte qu'il y avait trop d'interactions sociales, c'est-à-dire qu'il y avait trop de personnes et elle avait du mal à intégrer les demandes de tout le monde. Donc elle a pu tenir quand même son contrat. Ça, ça a été quelque chose, je crois, de très positif pour elle. Elle a pu nous demander de l'aider à s'organiser et dans le cadre du CATTP, Centre d'activité thérapeutique à temps partiel, nous l'avons aidé à organiser ses cours, à se préparer, à être moins anxieuse. Donc elle est arrivée au bout, mais elle a fait le choix de ne pas poursuivre. Ensuite, elle a choisi une réorientation, elle est allée au CRIQ, on en parlera tout à l'heure. Elle a commencé une préorientation, mais elle n'a pas souhaité parce qu'elle a trouvé que c'était trop angoissant pour elle. Et finalement, on en est là aujourd'hui où elle continue à donner des cours, mais elle donne des cours à des jeunes en individuel et ça lui convient très bien comme ça. Voilà. Donc c'est très, très, je dirais, individuel, ce facteur-là. Donc les facteurs motivationnels, je viens de vous en parler. Les enjeux de reconnaissance sociale, pour cette patiente, par exemple, le fait de travailler est primordial pour elle. C'est vraiment une valeur qui est importante pour elle. Les capacités relationnelles, donc la compétence sociale, ça c'est un des paramètres clés. Et il y aurait d'autres facteurs pas encore définis ou mal appréhendés. Donc là, cette étude a montré qu'il fallait réfléchir à un autre modèle du handicap psychique qui n'est pas uniquement le modèle médical, psychiatrique. et donc s'intéresser, je dirais, de manière plus large aux possibilités de la personne. Et non seulement sur les symptômes que nous voyons. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des réversibilités des rapports de dépendance entre la maladie, les incapacités et le désavantage social. Et enfin, dernier item dans cette diapositive, le courant de réhabilitation psychosociale qui est très intéressant. Bien qu'il ait un caractère plus pratique que théorique, il apparaît comme l'expression d'un abord du handicap psychique affranchi du modèle médical. Alors, là, on va s'intéresser aux différents principes qui fondent cette réhabilitation. La priorité, donc vous le voyez sur le premier item, c'est donner au développement et à l'optimisation des capacités de l'individu. C'est ensuite l'apprentissage d'habileté élémentaire, l'autodétermination de la personne, la valeur de travail comme facteur d'intégration, la réintégration sociale si possible dans le milieu ordinaire, l'exigence d'intervention précoce et la spécificité du mode de soutien à la réhabilitation. Donc, si vous voulez, c'est vraiment un enjeu pour la personne, l'environnement humain de la personne joue un rôle très important et ce courant, si vous voulez, l'insiste sur les enjeux existentiels et subjectifs d'un retour au travail pour la personne. Alors, la bipolarité, je vais essayer de vous le résumer en quelques diapositives. Donc, vous avez dû entendre le terme de psychose maniaco-dépressive. Donc, il y a des épisodes dépressifs, des épisodes maniaques et des intervalles libres. Alors, les épisodes dépressifs, je crois que tout le monde plus ou moins connaît. Il s'agit d'une tristesse pathologique importante. Les épisodes maniaques, hypomaniaques, c'est plutôt des phases d'exaltation de l'humeur où la personne entre guillemets est dans une certaine excitation psychomotrice avec une taquipsychie, c'est-à-dire qu'elle réfléchit très vite. Si je dois caricaturer, je dirais qu'elle est en accéléré. Alors, il y a différents types de troubles bipolaires. Je vais passer rapidement. On va simplement parler du type 1 qui comprend des épisodes maniaques qui peuvent précéder ou succéder à des épisodes dépressifs caractérisés. Le bipolaire 2, c'est un épisode dépressif et au moins un épisode hypomaniaque. L'hypomanie étant, si je caricature un peu, le cran au-dessous de la manie. Alors, dans les troubles bipolaires 1, la prévalence est de 0,6% dans la population normale. On a un ratio qui est de 1,1 homme pour une femme. L'âge moyen du premier épisode, c'est 18 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que les sujets, c'est plus fréquent d'aller payer à haut revenu. Les sujets séparés sont plus à risque, mais on ne sait pas si c'est une cause ou une conséquence. Et le risque est dix fois plus important chez un apparenté d'un sujet atteint. Les femmes, quant à elles, dans ce trouble-là, ont plus de risque de développer ce qu'on appelle des cycles rapides, c'est-à-dire que les changements, variations d'humeur vont très vite. Le risque suicidaire est quinze fois plus important que dans une population normale. Et on sait que 30% ont une altération grave dans le domaine professionnel. ceci peut être mis en lien avec des performances cognitives diminuées. Le type 2, là, il y a aussi une prévalence de 0,8%, plus de femmes que d'hommes, un âge de moyen plutôt vers 25 ans. Et ce qu'on retient, c'est que le retour à un fonctionnement social antérieur est plus probable chez les sujets jeunes et que le risque suicidaire est également très important. J'accélère un peu. Oui, c'est bien. J'allais vous le dire. Je suis à combien là ? Il vous reste cinq minutes. Cinq minutes ? Alors, j'accélère beaucoup. Ah, oula. Bon, alors, prenez un peu de temps. Alors, ce que... J'accélère beaucoup, je n'ai pas commencé. Alors, le déficit, ce qu'on va retenir sur ces troubles bipolaires, c'est que le déficit de la mémoire verbale est l'indicateur qui prédit le mieux le fonctionnement psychosocial. Il y a une flexibilité cognitive, une attention qui prédise aussi le mieux le fonctionnement global. Et on sait que ces personnes, à la première évaluation, vous voyez qu'elles ont un gros impact sur le fonctionnement professionnel. Alors, dans l'insertion professionnelle, il y a d'abord l'entourage du patient qui va être concerné. Donc, il y a dans les ressources, je cite les ressources, il y a les familles, il y a l'UNAFAM, je n'en parlerai pas parce qu'il y a Mme Iglesias, donc je la laisserai faire. Il y a les GEMS, c'est les groupes d'entraide mutuelle. Il y a les structures de soins, que ce soit les SAVS et les SAMSA. Je ne vais pas trop détailler parce que je suis un peu en retard. Et ensuite, il y a l'intégration dans l'entreprise avec les ressources humaines, les supérieurs hiérarchiques, les collègues et le service de santé au travail. Alors, il y a un rôle très important, vous vous doutez bien, du médecin du travail qui va intervenir au niveau des différentes visites en proposant des aménagements, que ce soit sur le temps de travail, la répartition des horaires de travail. Par exemple, une personne bipolaire, c'est mieux qu'elle ait des horaires réguliers, qu'elle puisse dormir correctement la nuit. l'organisation du travail en autonomie, en groupe, en fonction de ce que souhaite aussi la personne, la planification du travail et l'accompagnement. Alors, il y a différents organismes. Je vais passer très vite. Tout d'abord, la MDPH avec la reconnaissance du statut de travailleur handicapé et MDPH qui va permettre une orientation en milieu ordinaire, en entreprise adaptée ou en ESAT, donc les établissements ou services d'aide par le travail. Il y a aussi une inscription à Pôle emploi qui est obligatoire avec inscription à Cap-Emploi qui accompagne les sujets dans un parcours d'insertion et Cap-Emploi peut s'appuyer sur des prestataires pour un bilan, pour un centre de formation. Autre interlocuteur, c'est la mission locale pour les sujets de 16 à 25 ans. Il y a la GFIP. Alors là, je ne vais pas détailler. Il y a plein d'aides qui existent. Vous les trouverez sur le site si ça vous intéresse. Il y a le projet professionnel et la formation et différentes aides, que ce soit à l'insertion ou au maintien dans l'emploi. Il y a ensuite des centres de rééducation professionnelle. C'est une orientation qui est faite par le biais de la prise en compte RQTH en vue de préparer une formation. Alors, il y a le CRIQ. Il y a la CEPIER formation, par exemple. Je vais citer ces deux-là, mais il y en a d'autres. Donc, soit c'est une pré-formation, soit c'est une formation diplômante. Ensuite, pour la fonction publique, mais on va passer, il y a aussi un système avec la FIPHFP qui permet d'accompagner et de permettre l'insertion des personnes dans la fonction publique. Il y a un autre organisme qui intervient, qui s'appelle la SAMET, qui accompagne les personnes dans le cadre de maintien à l'emploi. Et donc, les conseillers SAMET dans chaque département, en collaboration avec les services de santé au travail, la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail, la MSA, où les organismes de bilan ou de formation proposent différents accompagnements. Donc, ils analysent, si vous voulez, la situation, le cadre juridique, ils mobilisent les aides nécessaires et ils aident au maintien de la personne à l'emploi. Ils interviennent aussi au niveau de l'employeur parce qu'on verra que ce qui est primordial dans l'insertion professionnelle des personnes qui ont une pathologie psychiatrique, c'est qu'aussi le collectif du travail et l'employeur soit aidé et qu'on prenne mieux la pathologie. Moi, j'ai eu une situation où une personne a fait une tentative de suicide grave dans l'emploi et le collectif du travail, il a fallu beaucoup de travail du médecin du travail et d'autres associations pour que le collectif du travail puisse accepter cette personne, je dirais, le plus paisiblement possible et dans le... je dirais, de la façon la plus positive, mais pour les personnes qui l'entourent avec le moins d'angoisse possible aussi pour que les personnes comprennent un petit peu ce qui se passe. Alors là, je passe. Alors, qu'est-ce qu'on retiendra ? En milieu ordinaire, il faut, ce qui est primordial, mais c'est valable aussi en milieu protégé, il faut mieux caractériser les particularités de l'emploi des personnes en situation de handicap, cerner les besoins des employeurs pour accompagner ces personnes. Il y a la notion de référent handicap dans les entreprises, c'est assez récent, je crois que c'est décembre 2016, si je ne me trompe pas. Et ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est d'échanger avec d'autres employeurs qui débutent sur ce sujet et voir qu'ils puissent échanger avec des pairs qui leur montrent un petit peu ce qu'ils ont mis en place. Alors, il y a différentes entreprises, il y a les entreprises adaptées, alors j'ai mis DSI, c'est un exemple, l'entreprise adaptée, elle fonctionne comme une entreprise en milieu ordinaire, mais sa particularité, c'est qu'elle a au moins 80% de ses effectifs qui sont en situation de handicap. Ensuite, il y a les ESAT, vous avez dû entendre parler aussi, c'est des personnes qui ne peuvent pas intégrer le milieu ordinaire, qui ont contrat de soutien et d'aide par le travail, et ces ESAT, la difficulté, c'est qu'ils subissent aussi les bouleversements, résonances du monde du travail. Et sur certains ESAT, on demande aux personnes un rendement qui parfois s'accentue et qui les met en difficulté. Alors, normalement, les ESAT ont aussi pour vocation d'être des passerelles en milieu ordinaire, mais en France, ça correspond à peu près à 5%. Mais quand c'est fait, c'est quelque chose qui est très positif. J'ai actuellement un patient qui est en milieu ordinaire, et il a tout un accompagnement pendant, je crois, deux ans avec les personnels de l'ESAT qu'il accompagne dans ce nouveau projet qui font des entretiens, d'évaluations avec lui pour voir comment ça se passe. Il a un référent dans l'entreprise et qui évalue un petit peu les difficultés qu'il peut rencontrer. Il y a un ESAT qui est un exemple, je crois, très positif aussi, c'est les ESAT de transition de l'association Mécidor. Qu'est-ce que... J'ai presque fini. Oui, mais vous êtes dans les temps encore deux minutes. Allez, je vous laisse deux minutes. Après, on va passer au professeur. Je voulais juste vous interrompre deux secondes pour savoir quel recul vous avez sur les organismes que vous évoquez. Leur action est efficiente. On peut répondre à toutes les problématiques qui se posent ? Alors, pour répondre à toutes les problématiques, je ne sais pas. Je pense que Mme Gillesia-Salunafam peut-être aurait... C'est quand même assez compliqué parce que je me suis aperçue en préparant un PowerPoint qu'il y a des choses que je ne connaissais pas bien moi non plus. Et c'est vrai que... Je dirais... Un peu de clarté, des fois, ça aiderait un petit peu dans tout ce... Il y a beaucoup de choses, mais ce n'est pas forcément aussi lisible que... En tout cas, je pense que ça peut être compliqué pour les personnes de s'y retrouver. C'était un peu le sens de ma question parce que vous voyez faire défiler les organismes et il n'y a pas un guichet unique ou quelque chose de... La MDPH, quand même, est la porte d'entrée. C'est la MDPH qui est la porte d'entrée et après, il y a Cap-Emploi, je dirais. Et après, tout le reste, c'est des... Enfin, si je peux me permettre, c'est des satellites. Je ne sais pas, vous me direz si je me trompe, mais c'est... Alors, moi, je dirais rapidement qu'aussi bien l'AGFIP que le FIP, ça ne concerne que les grandes entreprises. C'est pour des entreprises qui ont plus de 20 salariés qui peuvent bénéficier des aides pour le recrutement ou pour le maintien dans l'emploi des personnes handicapées, tout handicap confondu dans ces entreprises. Et ces maintiens dans l'emploi sont faits avec des financements ou de l'AGFIP ou du FIP. Le FIP, c'est pour les entreprises publiques. Mais de toute manière, il faut que ce soit des entreprises qui aient déjà plus de 20 salariés. Bon, ça, c'est très succinct, très rapidement. Renseignez-vous, sinon, sur Internet pour voir ce que sont ces organismes. Voilà. Voilà. Juste pour terminer, je voulais parler de quelques facteurs, notamment environnementaux, qui sont très importants pour l'insertion professionnelle de ces catégories de personnes. C'est le soutien apporté par l'entourage, la qualité de l'accompagnement médico-social, mais aussi le mode d'accompagnement et la politique qui est mise en œuvre pour l'inclusion dans le travail. Et là-dessus, il y a des études qui se font sur le mode d'accompagnement et notamment par rapport à ce qui est fait au Québec avec... on va le voir d'ici quelques minutes avec des référents. Donc, il y a une politique de soutien qui est particulière, c'est-à-dire qu'on insère et on forme et on soutient, et pas l'inverse. Nous, on a plutôt tendance à former et insérer. Et il a été noté dans cette méthode d'accompagnement le fait d'insérer, former et soutenir permet un taux d'insertion en milieu ordinaire beaucoup plus important que dans l'autre méthode. Ces programmes proposent un accompagnement individualisé qui est pérenne à la recherche de l'emploi jusqu'aux prises de poste et au long de l'activité professionnelle. On parle parfois d'emploi assisté. Ensuite, il est important de prendre en compte la relation qui existe entre ce job coach, entre guillemets, c'est ainsi qu'il est nommé au Québec, et les acteurs de l'entreprise. À ce cela, se rajoutent des interventions ponctuelles sur ce programme de soutien de type, par exemple, remédiation cognitive afin d'aider la personne à passer le cap dans le cadre de difficultés qu'elle peut rencontrer. Il existe des initiatives, par exemple, ce centre de référents de remédiation cognitive à Lyon, où il contextualise l'évaluation de la situation de la personne en fonction de son projet professionnel. Et il aide à se réinsérer par des liens avec le milieu professionnel. Pour conclure, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un certain nombre de difficultés, qu'elles soient propres à la personne, qu'elles soient à la maladie, qu'elles soient au contexte professionnel. Mais au-delà de ça, il faut prendre en compte le droit et la volonté du sujet de travailler, savoir que c'est très positif pour lui et son environnement, qu'il faut le positionner en acteur de son insertion et que, parallèlement, pour que ce soit bien réussi, il faut aussi aider les entreprises, les établissements qui interviennent dans cette insertion professionnelle. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, docteur Baroto. Avez-vous des questions peut-être sur ces deux aspects avant de poursuivre et de quitter la salle à 19h45 ? Je laisse vous manifester. Non ? On poursuit. Professeur, je me tourne vers vous à nouveau pour peut-être vous souhaitiez aborder quelques témoignages par rapport au sujet abordé tout à l'heure. Oui, effectivement, je voulais... Comment dire ? J'ai des extraits d'entretien que je peux vous livrer d'une recherche qu'on a faite avec une collègue sur des jeunes qui ont une vingtaine d'années et donc là, je crois que je l'ai évoqué tout à l'heure, comment on va prendre son autonomie avec et malgré les troubles psychiques et quand on fait ces entretiens avec les jeunes, bien avant la décohabitation familiale ou la fondation de sa propre famille, l'insertion professionnelle est apparue pour ces jeunes comme une priorité. Et donc, ce que je veux montrer en deux temps et par des extraits uniquement, c'est que si la maladie peut avoir des conséquences sur l'insertion professionnelle, à l'inverse, l'accès à l'emploi ou l'absence d'emploi peuvent avoir des répercussions sur la maladie. Alors, on a ordonné ces extraits d'entretien autour de deux thématiques. D'abord, le fait que le travail est révélateur d'une absence de confiance en soi chez ces jeunes qui sont atteints de troubles psychiques. je me limite à des citations. Les prénoms sont fictifs. Emma qui nous dit comment je vais gérer un travail à venir ou autre. Ça, par contre, ça me fait plus flipper. Ou une autre jeune fille, Jessica, qui trouve que c'est simple de trouver un travail mais que c'est bien plus difficile de s'y maintenir. Je la cite. J'ai peur que ça se passe mal, quoi. Enfin, voilà, ça me fait stresser. Patrick qui dit vous avez dit donc on lui pose la question vous avez des difficultés pour trouver un emploi il répond bien en fait c'est plutôt dans ma tête que ça pose problème parce que j'ai l'impression de ne pas être à la hauteur j'ai peur de péter les plombs à nouveau à cause de la pression ou du manque de respect. Claude, on lui demande comment vous voyez votre future formation il dit j'appréhende beaucoup j'ai très peur. Et donc c'est au contact fermé guillet c'est au contact du travail que les jeunes prennent véritablement conscience de leurs difficultés il y en a un qui dit par exemple je ne sais pas trop écrire je le fais mais j'ai des difficultés et du coup ça me freine sur plein de projets vu que j'ai une peur bleue d'écrire je sais qu'il y a des situations que j'évite automatiquement parce que je sais que j'aurai l'obligation de faire un écrit. Alors l'autre crainte aussi c'est le fait que travailler ça vient d'être dit surtout dans le milieu ordinaire c'est devoir se confronter aux autres échanger avec eux montrer qu'on est à la hauteur c'est très important dans le discours de ces jeunes voilà ce que dit quelqu'un par difficulté je veux dire c'est au niveau relationnel donc du coup la confiance en soi de l'équilibre de l'humeur et après psychique en dernier parce que ma maladie a commencé par une mauvaise intégration sociale la confiance en soi trois petits points un autre jeune qui dit la peur des gens tout simplement bon ça c'est dû à mon problème de langage vu que je ne parlais pas normalement et que les moqueries je n'aimais pas trop ça donc j'évitais les gens le fait d'acheter du pain dans une boulangerie c'était l'épreuve il fallait que je demande à quelqu'un je ne pouvais pas bon ça s'est calmé mais bon des fois dans certaines situations j'avais cette crainte qui remonte à la surface là j'ai une montée de peur enfin je ne sais pas si on peut appeler ça peur mais crainte dans certaines situations quand il y a trop de monde en même temps et le deuxième thème qu'on peut évoquer dans les discours de ces jeunes dans le rapport au travail c'est ce qu'on a redonné sous la dimension pathogène du travail dont j'ai un petit peu parlé donc ça a été dit le travail aujourd'hui est devenu beaucoup plus stressant qu'autrefois et cette expérience du stress dû au travail et quasiment tous les jeunes qui ont travaillé qu'on a interviewé la partagent alors certains tiennent et d'autres pas donc je cite le travail c'est très dur c'est pour ça que j'ai pété les plombs d'un certain côté je me dis que j'aurais pu tenir plus longtemps mais à un certain stade j'ai préféré me protéger en fait parce que voilà je rentrais le soir je pleurais de surcharge d'énervement je sais que ça arrive à plein d'autres et que les autres le gèrent sans doute beaucoup mieux que moi parce que je pense que les gens ne sont pas tous heureux de faire ce qu'ils font ça c'était Emma Patrick oui j'ai retravaillé en mi-temps thérapeutique et ça n'a pas marché je ne sais pas si c'était à cause de la pression ou le travail qui était trop dur je ne sais pas mais j'ai pété les plombs Héloïse ben ça ne s'est pas bien passé avec les employés je ne m'entendais pas bien avec eux et j'étais pas bien encore et j'avais un tel stress que j'ai eu très peur de retomber parce que vraiment j'étais pas bien autre citation personnellement j'ai eu du mal à gérer la pression c'est vraiment quelque chose qui revient extrêmement souvent on le voit dans les entretiens donc j'ai peut-être perçu une grosse pression alors qu'elle n'aurait pas dû être si grosse un truc comme ça ça s'est très mal passé dans mon équipe très mal et dernière citation en fait au bout de deux mois j'ai vraiment craqué et un soir enfin j'ai vraiment cru que j'allais enfin si je continuais j'étais à deux doigts de retomber j'ai appelé ma patronne je ne pouvais pas l'appeler le soir parce qu'elle a une famille et là ça s'est très mal passé et je lui ai dit que je m'étais senti très mal et que je n'avais pas pu aller travailler et que je sortais d'une grave dépression donc on voit là quelqu'un qui est rentré dans l'emploi sans dire quelles étaient ses difficultés et que je ne recommencerai pas et elle, elle m'a dit que je l'avais déçu merci professeur merci pour votre attention je me tourne à nouveau vers vous peut-être des questions pour terminer avant de nous séparer n'hésitez pas oui, c'est le moment pour la 29e semaine d'informations sur la santé mentale donc c'est ce soir ou jamais je vous rappelle que vous disposez de ces brochures d'informations sur la semaine qui se termine le 24 mars voilà, si vous en avez besoin et puis également cette brochure de l'UNAFAM qui peut être très utile puisque vous avez tous les contacts tout ce qui est nécessaire pour vous contacter madame Ignizia je vous remercie pour votre présence je remercie Sylvie Baroto le docteur Sylvie Baroto et le professeur François Sicot et je vous remercie à vous pour votre attention merci et à bientôt simplement vous précisez que je crois que la conférence est disponible d'ici quelques heures ou jours sur le site 15 jours d'accord sur le site de la médiathèque de Toulouse voilà, merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?